Qu'est-ce que vous pensez que l'université peut apporter à la coopération pour le développement ? Je pense que l'université est extrêmement importante et peut énormément contribuer à la coopération pour le développement. Je peux illustrer ça par les activités que j'ai eues moi-même en Afrique. J'ai été deux ans en Afrique, à l'université de Niamé au Niger. Entre 1981 et 1983. J'ai enseigné là-bas et à la suite de ces deux années, j'ai pu développer de façon continue, pendant plus de 30 ans maintenant, les activités de formation avec deux mathématiciens, d'enseignants-chercheurs, qui se trouvent maintenant soit à l'université de Niamé elle-même, mais aussi au Tchad, à l'université de Niaména, au Mali, à l'université de Bamako, et dans les nouvelles universités qui ont été créées depuis au Niger, donc en particulier l'université de Maradi. Donc en fait, c'est plus de 15 mathématiciens africains qui ont pu être formés, pas directement bien sûr par moi, mais par mes collègues, mes collègues aussi en Italie ou en Espagne, notamment à Santander, et également d'autres collègues en Afrique, dans d'autres pays africains, donc au Maroc, à Marrakech, et également en Tunisie, à Sfax, et aussi au Sénégal, à Dakar. Ces autres collègues africains étaient eux-mêmes à la base des étudiants des mathématiciens européens, et maintenant ils contribuent aussi à former leurs propres chercheurs en Afrique. Pouvez-vous expliquer la relation, de façon simple, entre les mathématiques physiques et la coopération pour le développement ? Oui. Alors, en fait, c'est parce que les mathématiques et la physique sont ce qu'on appelle des sciences de base, et elles ont été identifiées comme ça par l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est l'Union... Alors, UNESCO... Je ne sais pas comment... D'accord. Donc, en France, la communauté mathématique française est une communauté bien organisée et très active, et depuis plus de 30 ans, elle a créé un institut qui s'appelle le Centre International de Mathématiques Pure et Appliquée, dont le but est justement de développer la science mathématique dans tous les pays, qu'on appelle les pays du Sud, en fait, dans tous les pays en voie de développement. Et donc, le SYMPA, au départ, était financé par la France, mais petit à petit, c'est devenu plus international, et en particulier l'Espagne, tout d'abord, et ensuite la Norvège et aussi la Suisse, ont commencé à contribuer au SYMPA. Et je trouve que c'est une très belle réalisation de voir quelque chose qui a bien marché dans un pays et qui, à ce moment-là, est adopté par d'autres pays européens. C'est l'Europe qu'on aime, l'Europe qui développe des outils en commun. Et donc, dans ce cadre, le SYMPA a pour but d'organiser essentiellement ce qu'on appelle des écoles de recherche. Donc, il organise environ 20 écoles de recherche tous les ans. Et cette année, en 2016, on vient d'adopter le programme des écoles de 2016, et il y aura 8 écoles dans l'Afrique subsaharienne, ce qui est vraiment ce qu'on veut faire, c'est-à-dire développer les mathématiques dans les pays qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !